Comme dans la dernière vidéo, l'objectif de cet exercice est d'associer chacune de ces fonctions à sa courbe représentative. Et pour cela, on va analyser le comportement en moins l'infini et en plus l'infini de chacune de ces fonctions et identifier le terme constant pour nous éclairer sur cela. Alors, première chose qu'on remarque par contre, c'est que le terme constant à chaque fois dans chacune de ces fonctions, il va être de 0. Pourquoi ? Parce que chaque fonction passe par l'origine. Et d'ailleurs, on peut le voir ici, car dans cette fonction-là, on a ici un des facteurs qui n'a pas de terme constant. Donc on va avoir, quand x est égal à 0, ici on va avoir 0 plus 0, donc y va être égal à 0, parce qu'on va avoir 0 fois quelque chose, donc on va avoir y égale 0 lorsque x est égal à 0. Pareil, ici on a x² plus 2x qui va être égal à 0, et ici aussi on a un x² plus 2x qui va être égal à 0, et qui fait que la courbe représentative de chacune de ces fonctions va passer par l'origine. Donc on n'a pas de terme constant qui va nous aider à donner de l'information pour différencier ces trois courbes différentes. Donc on va utiliser purement l'analyse de ce qui se passe en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, pour cette première fonction, qu'est-ce qu'on a comme terme ayant l'exposant le plus élevé, le terme de degré le plus élevé ? Eh bien il s'agit de moins 1 sur 11, fois x, fois x², fois x². Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre à chaque fois, dans chacun des facteurs, le terme de degré le plus élevé justement. Et quand on les multiplie tous entre eux, on obtient le terme de degré le plus élevé pour toute la fonction. Donc c'est moins 1 onzième, fois x, fois x², fois x², donc fois x puissance 5. Et donc ça c'est le premier terme, et ensuite on va avoir des termes de degré inférieur. Et ce moins onzième, fois x puissance 5, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la fonction ? Eh bien il nous dit qu'en moins l'infini et en plus l'infini, il va avoir un comportement similaire à la fonction moins x cube. Parce qu'on va avoir ici un coefficient négatif et un exposant impair. Et un polynôme de degré impair avec un coefficient négatif pour le premier terme, eh bien ça ressemble à ça, un début en plus l'infini et une fin en moins l'infini. Et quelque chose qui se passe au milieu, et on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe au milieu. Et il n'y a qu'une seule courbe qui se comporte de cette manière-là, c'est la courbe de la fonction h. Elle démarre ici en plus l'infini, elle fait quelque chose au milieu, et ensuite elle termine en moins l'infini. Très bien, donc on a identifié que cette fonction, eh bien il s'agit de la fonction h de x. Je vais l'écrire mieux que ça. On a ici h de x. Très bien, on va passer à la deuxième fonction. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a comme terme ayant le degré le plus élevé, 1 dixième fois x carré fois x carré. Donc 1 dixième fois x puissance 4. On a donc un comportement aux limites qui va ressembler à la fonction x carré. Donc bien sûr là le polynôme c'est 1 dixième fois x puissance 4, plus d'autres termes qui ont des degrés inférieurs, et du coup qui vont être complètement dominés par ce premier terme, lorsqu'il s'agit de regarder ce qui se passe en moins l'infini et en plus l'infini. Alors donc on va avoir un comportement en moins l'infini et plus l'infini qui va ressembler à ça, un début en plus l'infini et une fin en plus l'infini, avec un comportement au milieu dont on se fiche pas mal pour arriver à résoudre ce problème. Et la seule fonction qui démarre en plus l'infini et qui termine en plus l'infini, c'est la fonction f. Donc ici on a bien, pour la courbe représentative de la fonction f, en moins l'infini on a la fonction f qui tend vers plus l'infini, et en plus l'infini la fonction f tend aussi vers plus l'infini. Très bien, donc là cette deuxième fonction ça correspond à la fonction f de x, et donc par élimination la troisième fonction correspond à g de x, et on va le vérifier effectivement en identifiant le terme ayant l'exposant le plus élevé, il s'agit de 1 onzième fois x fois x carré fois x carré, donc 1 onzième fois x puissance 5, voilà, plus d'autres termes qui vont être dominés par ce terme là en moins l'infini et plus l'infini, et donc on a une fonction qui va ressembler à x cube pour ce qui est du comportement aux limites, et x cube ça ressemble à quoi ? C'est un début en moins l'infini et une fin en plus l'infini, avec quelque chose qui se passe au milieu. Et effectivement la courbe représentative de la fonction g suit bien ce comportement, ça démarre en moins l'infini et ça termine en plus l'infini, et c'est ce à quoi on s'attendait en regardant ce premier terme qui est un coefficient positif et un degré impair. Et voilà comment on détermine une fois de plus, comment on associe un polynôme à sa courbe représentative en analysant son comportement aux limites en moins l'infini et en plus l'infini. Sous-titrage ST' 501